Moi, toi, nous, on est parfois maladroit lorsqu'on veut parler des personnes atypiques ou neurodiverses. Parfois, on fait tellement d'efforts pour trouver une expression bienveillante qu'on s'enfarge dans les fleurs du tapis. Un exemple, Viviane parle souvent de son voisin en disant « Ah, mon voisin, il vit avec un TSA. » Bon, c'est pas tout à fait faux, sur papier, c'est vrai, mais pourquoi ne pas nommer sa condition? Le voisin Pierrot vivrait donc avec un TSA comme on vit avec un animal de compagnie. Comme on vit dans une grande maison, comme on vit chez ses grands-parents, pourquoi pas nommer les choses comme elles sont? On ne dit pas d'un myope qu'il vit avec ses lunettes. Est-ce qu'on dit d'un chauve qu'il vit sans poils sur le coco? Non, on dit qu'ils sont myopes ou qu'ils sont chauves. Pierrot vit avec un enfant autiste. Il n'y a pas de problème. C'est clair, net et précis. C'est correct de le dire. Là, je vous entends penser. Ben là, il n'y a rien de grave à utiliser des expressions s'il n'y a pas d'arrière-pensée. On est conscient. Mais des fois, il y a des formules qui sont un petit peu plus choquantes que d'autres, puis on pourrait juste utiliser de meilleures formules. Comme lorsqu'on lit dans un journal que la petite Léa souffre d'autisme. On souffre d'une maladie, pas d'une condition. La nuance est importante. Pourquoi ajouter un poids supplémentaire sur ses épaules et celle de son entourage en mal nommant sa condition ou en la stigmatisant par le seul biais de la souffrance? Disons-le simplement. Léa est autiste. C'est correct. Et le message qu'on veut vous dire aujourd'hui, c'est que dire qu'une personne est autiste, c'est correct. C'est aussi simple que ça. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est aussi simple que ça.